salut tout le monde c'est Giffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer en fait avec la réalisation de notre personnage nft dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser ses lunettes alors cette vidéo en fait j'ai décidé de faire deux types de lunettes les lunettes qui sont en fait présents sur l'image ici et un autre style genre les lunettes de manière générale genre comment faire des lunettes sur blender de manière générale et donc pour ça on va se rendre sur blender et on va tout d'abord commencer par créer une nouvelle collection en faisant un clic droit ici new collection ici on va renommer son en lunettes et une fois que c'est fait on va se positionner ici sur la collection en faisant un clic gauche là je vais activer mes raccourcis clavier et on va commencer le tutoriel déjà tous les éléments qui ne sont pas nécessaires pour nous pour le début on va les cacher du coup on va décocher ici pour ne pas voir les autres collections et pour pouvoir uniquement rester sur la collection lunettes qui est actuellement vide on va faire un shift a pour importer un plane on va aller au needed mode et ensuite on va faire une rotation sur l'axe des x de 90 degrés exemple pour laquelle on fait un r un x et ensuite un 90 degrés sur le pavé numérique déjà pour aller au needed mode c'est la touche tab une fois qu'il est on est en needed mode nous allons déplacer en fait notre plane sur l'axe des x comme ceci ok on le déplace on retourne en objet mode et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le modifier subdivision de surface dans cette vidéo il est vraiment utile il est vraiment nécessaire pour nous faciliter la vie du coup on part ici dans l'onglet des modifiers on clique sur add modifier ensuite on clique ici sur subdivision subdivision surface on va mettre la valeur de l'avéoport pour un début à 2 du coup une fois que cela est fait on retourne en dédié de mode on va ce qu'il est notre plane et on va placer une reprime un tout petit peu plus à côté alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter deux z de maintien du coup on va faire contrôle air comme ça ici on met une nette on fait un autre ici on met une autre du coup on met une nette sur l'axe des x et on met une autre edge sur l'axe des y et sinon tout moins sur l'axe des z si on travaillait dans un plan crodit dans blender ok une fois que cela est fait on va sélectionner ce artiste qui se trouve ici en bas et on va le déplacer comme ça ok on va sélectionner ce artiste ici et on va le déplacer comme ça doucement ok on déplace encore un peu pour avoir une belle forme et on va aller en royal frame on va faire ici un box select avec la touche b et on va déplacer nos vertices comme ceci sur l'axe des x ok déjà on a ça c'est une belle forme pour des lunettes de soleil ce que je veux même également faire c'est un tout petit peu déplacer comme ça ok cool et nice du coup une fois qu'on a fait ça on se rend compte en fait que autour de de la glace de nos lunettes il ya quelques petites cassures ici au bord du coup nous on va mettre la valeur de l'audio port ici à croix également pour le rendu on va mettre à 3 ok une fois que l'on fait ça on va retourner en engine mode après avoir sélectionné notre plane on va un tout petit peu déplacer ici vers le haut comme ça sur l'axe des z ok cool on va retourner en objet mode avec tab toujours et là on va ajouter le modifier mirror du coup on clique sur add modifier on va ici en bas sur mirror automatiquement ça nous crée de la simétrie sur l'axe des x c'est le exemple pour laquelle ici vous voyez c'est cocher sur x si je décoche il n'y a plus de simétrie sur l'axe des x si je ok nous à présent ce qu'on a envie de faire c'est en fait mettre des contours autour de cette glace sauf que là si je fais ça actuellement je fais un shift d là j'ai bien des contours mais sauf qu'en fait c'est pas vraiment très optimisé du coup ce que je vais faire c'est que déjà que j'ai fait un shift d après avoir sélectionné les contours pour sélectionner les points des contours on fait tout simplement un shift maintenu ensuite on sélectionne les points une fois que vous avez fait ça vous allez créer un objet comme ça à partir de la sélection du coup on fait paye ici on clique sur buy the part on crée un autre objet à partir de cette sélection du coup cet objet on pourra le sélectionner comme ceci le voici il a été sélectionné et il aura un traitement un peu particulier que d'abord au niveau de la subdivision de surface ici on va mettre la valeur de l'avio porte à 2 du coup là on a les cassures ce qui est tout à fait normal on va cliquer ici il va cliquer sur apply on applique le modifier un mirror on le laisse là il n'y a pas de problème et donc on applique et je vais maintenant aller en edit mode afin que vous voyez à quoi ça ressemble là je vais faire slash pour placer notre objet au premier plan et donc là on voit des vertices qui sont tout autour et il y aura suffisamment pour travailler avec et c'est raison pour laquelle on a précédemment appliqué le modifier subdivision des surfaces en laissant la valeur de l'avio porte à 2 pour avoir un nombre suffisant de vertices pour travailler avec ok déjà une fois qu'on a ça on va être celui avec eux comme ça et on va ce qu'il est non ce qu'ils sont en gros on n'est pas obligé le gros ce qu'il est parce que c'est juste des contours c'est pas censé avoir une grosse épaisseur mais comme c'est un personnage cartoon on peut faire presque ce qu'on veut en gros on a plus de liberté sur la création des assets ok une fois que cela est fait on va sélectionner le tout en appuyant deux fois cela touche A la première fois qu'on appuie sur la touche A c'est pour désélectionner et ensuite lorsqu'on appuie de nouveau sur la touche A c'est pour tout sélectionner du coup là je vais faire un E pour l'exclusion et ensuite ça me fait automatiquement l'exclusion sur l'arc des Y mais si vous ça ne fait pas cela vous faites un E et ensuite un Y ça va faire une exclusion sur l'arc des Y du coup là je déplace un tout petit peu sur l'arc des Y comme ceci ok déjà une fois que c'est fait je vais faire ici un CTRL R pour ajouter des edge loops de maintien pour que lorsque je mets le modifieur subdivisant les surfaces plus tard ça n'arrondit pas trop les coins je vais faire également de même à l'intérieur ici je vais faire un CTRL R de nouveau ici je déplace un tout petit peu vers le bord je fais de nouveau un second CTRL R je me déplace ici vers le bord ok nice cela est fait on va faire cela je peux faire revenir les autres éléments de nos lunettes de soleil et on va ensuite ajouter le modifieur subdivision du surface comme je vous l'avais promis ok on va mettre la valeur de la viewport à 2 ici et ensuite on va faire un W et ensuite un smooth vertice et là c'est vraiment nice ok comme c'est un objet assez mécanique ou presque j'aime bien travailler avec la visibilité cavity parce que ça me permet de mieux voir les contours et ça me permet de corriger pas mal de soucis comme par exemple les arrondis ici par exemple on pourrait faire glisser les vertices en faisant CTRL E puis ici un edge slide pour pouvoir avoir une forme beaucoup plus arrondie et beaucoup plus nice du coup je sélectionne celui-ci je fais de même ou presque ce que je vais faire c'est celui-ci c'est que je vais tout simplement déplacer un tout petit peu vers l'intérieur avec un shift maintenu on a beaucoup plus de précision au niveau du déplacement ok déjà on a ça maintenant ce qu'on va faire c'est quand on va un tout petit peu plier nos lunettes mais plier ça de manière intelligente et donc pour faire ça et même avant pour faire ça avant de plier nos lunettes de façon intelligente entre guillemets on va faire un petit tour en edit mode après avoir sélectionné les bordures ici du coup on sélectionne ça on fait TAP pour aller en edit mode on appuie 1 pour la vue de face et on va à présent faire un shift A pour importer un cube du coup je viens ici j'importe mon cube mon cube lorsqu'il s'importe il est entouré déjà lorsqu'il arrive c'est une sphère et il est entouré d'un cube orange c'est normal pourquoi parce que déjà sur nos contours ici il y a le modifieur le modifieur subdivision de surface qui est dessus et donc puisque j'ai importé mon cube en edit mode il va automatiquement prendre les modifieurs qui sont présents sur les contours ici parce que le contours c'est l'élément principal et sur l'élément principal j'ai ajouté un autre élément interne du coup le modifieur subdivision de surface qui était sur l'élément principal va également être mis sur l'élément interne et donc déjà là on a notre cube qui a été importé c'est nice il a à la fois la subdivision de surface et le modifiant mirror qui va nous être utile et donc sur le modifiant mirror on va coucher ici le clipping vous fusionnez les vertices au niveau de l'axe de symétrie une fois que cela est fait on va faire une sélection d'un point ou alors de vertices de notre cube on va faire un L et on va scaler comme ceci ok on scale pour qu'en fait notre cube puisse avoir plus ou moins la même épaisseur que les épaisseurs qu'il présente sur la bordure ici ok une fois que cela est fait nous on n'a pas vraiment envie que que ça reste ici avec un cube un cube comme ça autour et pour alliver en fait cette bordure en travaillant on peut venir ici sur le modifiant sur le surface on clique ici comme ça là maintenant les vertices vont se coller sur le maillage on peut dire ça comme ça et là on n'aura plus notre cube ok déjà là ce qu'on peut également faire c'est supprimer la face ici donc du coup on se déplace sur l'arbre des X à l'aide de la sélection ici on vient ici on supprime cette face ici on fait X direct face on fait un CTRL TAP on part en mode de sélection de vertices parce que moi j'aime bien rester en mode de sélection de vertices mais c'est pas grave si vous êtes en mode de sélection d'H ou bien de face c'est presque la même chose du coup là ici soit on va sélectionner le vertice si on est en mode de sélection de vertices soit on sélectionne la face et là maintenant on colle les vertices au niveau de l'axe des simicrues et donc pour laquelle on l'a accroché ici de nouveau sur la face on va faire une sélection d'un point ici on fait un L et on déplace comme ça ici on va faire un CTRL R pour avoir une forme beaucoup plus arrondie comme un cylindre vous voyez maintenant en fait l'importance d'utiliser souvent le cube comme la primitive de base c'est que on peut la transformer en plusieurs ores primitifs comme par exemple une sphère un cylindre et quoi encore un Taurus c'est quand même un peu plus compliqué mais déjà là vous voyez que avec le cube on peut faire pas mal de choses exemple pour laquelle dans Blender lorsque vous l'ouvrez pour la première fois ou bien pour l'utiliser seulement vous allez voir sur l'interface qu'il y aura le cube parce que le cube c'est vraiment la primitive des primitives ok déjà là ce qu'on peut également faire actuellement c'est déplacer déplacer les formes ici du coup il sélectionne ça il sélectionne celui-ci je pars en legend mode et on va les déplacer un peu sur leur DX parce qu'ils sont assez éloignés les uns des autres du coup là je vais faire aller en wireframe je vais faire c'est pour une sélection comme ça je sélectionne mes vertices tranquillement comme ça je zoom pour ne pas toucher celui-ci et je diminue le facteur de ma sélection ma sélection avec C du coup pour faire une telle sélection il faut faire un C et vous aurez ce résultat comme ça après avoir fait cela on va déplacer comme ça et voilà on va s'arrêter là je pense ok là c'est super ok une fois que cela est fait on va sélectionner notre bordure on part en edit mode on sélectionne l'élément qui sera séparateur on fait un L et on déplace comme ça ok on a ça c'est cool on va smoother encore ok on retourne encore on edit mode et on va faire un Shift D sur l'axe des Z on fait un premier Shift D comme ça on fait un second Shift D comme ceci et on a ça nice 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 ok à présent comme je vous disais on va faire une petite pliure sur l'axe des Z on va faire une petite pliure sur l'axe des Z comme des lunettes plus ou moins de la vraie vie et donc pour faire cette pliure déjà je veux établiser que là actuellement on a deux objets le premier ici qui est la bordure et le second qui est la glace ok ce qu'il faut remarquer c'est que leur origine est au niveau du QC croix D et le QC croix D est à l'origine de la scène si le QC croix D n'est pas à l'origine de la scène ou alors si l'origine de votre objet n'est pas au niveau du QC croix D qui lui est à l'origine de la scène il va falloir faire les modifications suivantes tout d'abord sélectionner votre objet comme ça ou alors tout d'abord faire un Shift C comme ça le QC croix D sera à l'origine de la scène et ensuite sélectionner votre objet en question allez ici dans objet 7 origin et ensuite origin to 3D QC croix D et faites de même avec celui-ci allez ici objet 7 origin et ensuite origin to 3D QC croix D une fois que cela est fait vous êtes prêt à pouvoir utiliser le modifier simple de forme pour faire une simple déformation comme ça l'on indique et donc je vais sélectionner ma bordure ici je vais aller dans le même modifier et je vais aller sur simple déformer ici je veux une déformation sur l'axe de Z du coup je clique ici et le type de déformation sera le bend des fois je dis le bend alors que c'est plutôt le bend genre comme le comme l'effet c'est ce bender d'ftf entre guillemets ok des fois lorsque j'ai fait ça pour le premier je tiens à noter qu'ici j'ai rien modifié l'ongle c'est 45 ici j'ai remis j'ai juste cliqué ici ok je passe au deuxième même config je passe par ici modifier simple du forme je clique sur pour l'axe de Z et ici je prends le bend ok nice ici je peux encore smoother les vertices en faisant ici un W et ensuite un sheet smooth ok là déjà je pense que pour cette paire de lunettes c'est bon c'est bon pourquoi parce que là notre perso c'est un personnage c'est un personnage carton et pour l'abordure ici je pense que c'est pas forcément nécessaire mais comme c'est un tutoriel et que je suis un gars plus ou moins gentil je pense ou alors je suis un bon formateur je vais faire la partie ici du coup pour faire ça je vais faire un shift a je vais importer encore un cube le cube le cube de base je pars en edit mode pour ne pas modifier son origine du coup son origine sera toujours confondue avec le QC3D c'est qui est nice pour la symétrie qu'on va faire après je viens ici je scale comme ça je déplace sur l'axe des X et je fais un scale sur l'axe des X également je déplace comme ça je fais un SX un tout petit SX comme ça je pars sur ma vue de profil je déplace comme ça sur l'axe des Y et je me place ici j'ai un modifier dans ma collection de modifier qui s'appelle le modifier bevel le modifier bevel permet de faire des arrondis sur des formes qui n'ont pas beaucoup de jaune écrit comme par exemple cette forme ici là c'est un cube si on part en edit mode on voit pas beaucoup de géométrie c'est juste des edges comme ça uniformément il n'y a pas beaucoup de géométrie du coup je peux ajouter mon modifier bevel tranquillement sans avoir aucun problème je pars ici sur add modifier je clique sur bevel ok sur bevel il y a le amount qui est l'épaisseur des arrondis ici et le nombre de segments pour la qualité de l'arrondi je smooth tout ça je pars sur ma vue de profil je pars sur ma vue de face et je trouve que c'est plutôt pas mal déjà si vous voulez vous déplacer un peu comme ça vers l'intérieur ça ne dérange pas et une fois qu'on a fait cela on repart sur la vue de profil on part en wireframe ici on va un tout petit peu déplacer comme ça sur l'axe des Y on sélectionne le tout en sélectionnant deux fois on fait un Shift D et on déplace comme ça là on va ce qu'il y a la forme sur l'axe des Z du coup on fait un S Z on déplace comme ça on part sur la vue de dessus pour diminuer l'épaisseur sur l'axe des X on fait un S X comme ceci et enfin on va augmenter ici la distance comme ça là moi je ne vais pas remerre et si vous voulez faire la forme normale ou déplacer comme ça je pense que c'est cette distance c'est bon vous déplacez comme ceci et vous faites une rotation ici de même ici vous pouvez faire une sorte de petite rotation déjà là c'est bon et faire ici un bevel comme ceci et ok nice ici en bas haut détail c'est pas souvent bien du coup là je vais laisser ça comme ça parce que on a encore une petite paire de lunettes à faire pour le perso du coup ici je pars dans les modifiers pour ajouter le modifier mirror et voilà du coup là on a notre paire de lunettes stylisées réalisées rapidement simplement et voilà c'est joli du coup ici je vais mettre ça comme ça je vais cacher ici et je vais créer une seconde alors et je vais positionner ici en haut je vais créer une seconde collection faisons un clic droit collection ici je vais mettre du net vr ça sera pas vraiment une voile de lunettes vr mais ça sera un semblant de lunettes vr ok une fois que j'ai fait ça je vais faire revenir tout simplement la tête du perso qui se trouve dans la première collection et donc là j'ai fait revenir la tête du perso pour avoir plus ou moins les proportions pour ses yeux du coup là j'ai fait un shift a je pars dans les mèches et je prends un plane comme au départ je pars en déjeune mode et je me déplace comme ça ok là je pars sur ma vue de profil je déplace comme ceci je repars sur ma vue de face et je fais un rx de 90 degrés du coup là ça me fait une rotation de mon plane je pars comme ceci je me déplace sur ma vue de face et je fais un s z comme ceci ok je me place ici comme ça c'est cool et je fais encore ceci ce qui est sur l'axe de z comme ceci cool et nice ok après avoir fait cela je vais faire ici en control r comme ça je remets encore deux edges de maintien et une fois que mes deux edges de maintien ont été placés je peux à présent supprimer cette partie c'est ici à gauche je fais un x qui dit vertice je repars en objet mode parce que c'est un objet mode je peux ajouter mon modifiant subdivision de surface évidemment je clique ici je pars sur subdivision de surface je mets les valeurs du porte à deux j'ajoute à présent le modifiant mirror pour remplacer la forme que j'ai supprimé précédemment ici je place ça ici en haut pour pouvoir utiliser le clipping et puis fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie il fait ici en alt clic droit je me déplace comme ça et tchac ça se colle nice super et donc sur cette lunette vr on va faire un alt clic droit ici on va déplacer comme ça ok je vais venir ici et là je vais un peu vous montrer la forme alors sur l'image ici on voit comment au niveau des bordures alors là c'est que je viens de suivre ça alors je vais venir ici pour vous montrer dans la partie communauté parce que j'avais posté en fait l'image alors ici c'est la distance ici est assez petite par rapport à distance ici en bas et c'est ce qu'on va reproduire sur blender du coup ici je vais tout simplement venir là et je vais déplacer comme ça et c'est tout vous voyez que là je n'ai pas fait un gros taf je viens ici je mets tout simplement le level viewport accroît pour avoir beaucoup plus d'arrondi également pour le rendu à croire ça c'est pour le rendu et à présent ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer comme ça vers mon perso mon petit perso il est trop mignon ce gars ok une fois que j'ai fait ça j'ajoute mon modifier solidify ici en bas comme ça vous voyez que là lorsque j'ai ajouté mon modifier suivant de surface ça ne m'a pas mis les arrondis pourquoi alors là c'est tout à fait normal c'est parce qu'en fait il est en dessous du modifier suivant de surface du coup le modifier solidify est en dessous du modifier subdivisant de surface du coup ça ne m'a pas mis les arrondis là il y a deux possibilités sont les ça ainsi sont en place au dessus du modifier suivant de surface alors je vais vous montrer à quoi ça va ressembler ça ressemble à ça mais sauf que si je fais ça je vais devoir également appliquer le modifier solidify et pouvoir améliorer les contours du coup il y a probablement une alternative à ça c'est utiliser le bevel pour faire des arrondis ici et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser du coup par ce bevel vous voyez que là déjà ça me dit que c'est bien possible d'utiliser le bevel du coup ici on fait un shift maintenu on met l'épaisseur de l'arrondi et on augmente le nombre de segments on smooth le tour avec un w et on smooth expertise ok nice on replie ça et à présent on va finaliser avec plus ou moins finaliser avec le modifier simple deform simple deform on veut une déformation une déformation sur l'axe comme des z et du type band comme ça ok nice déjà là mais il y a un tout petit souci pas vraiment un souci mais un souci de déformation on voit que là la rotation elle n'est pas vraiment comme sur les lunettes qu'on a fait précédemment et là c'est tout simplement parce qu'en fait l'origine de notre objet ici n'est pas au niveau de sa géométrie donc du coup de l'origine de la géométrie exemple pour laquelle on a ce petit bug du coup pour résoudre ça on va aller sur objet cette origine et ensuite origin to géométrie ok on a ça et c'est absolument pas tout à fait ce qu'on voulait pourquoi ça fait ça parce qu'en fait la géométrie de base c'est celle ci celle qui est du côté droit et celle qui est du côté droit elle n'a pas tout à fait la partie gauche disons pour laquelle lorsque je mets un objet cette origine ayant cette origine toujours écrit la partie gauche n'existe pas du coup ça va se mettre à calculer par rapport à la partie droite donc pour résoudre ça il va falloir appliquer le modifier mirror et recommencer l'opération on fait un ctrl z je viens ici dans mes modifiers j'ajoute j'applique le modifier mirror je reviens ici je viens là et je viens là je remercie ok nice revient à présent en partant sur la vue de profil mon modifier simple d'iforme est bien appliqué je peux venir ici pour modifier l'angle comme ceci et voilà c'est ce que l'on voulait je vais faire revenir les autres éléments comme ceci et je vais un peu ce qu'il y est comme ça sur l'axe des x pour terminer je vais euh moins avant de terminer tout d'abord je vais scaler ces lunettes qu'on a fait au départ je fais un clic droit sur la collection je fais select all ça me sélectionne tous les éléments de ma collection je scale comme ça je scale également sur l'axe des y je scale ici et je place ça plus ou moins ici actuellement nous sommes pas au niveau du positionnement des objets asset du coup là je vais juste laisser ça comme ça et je vais venir ici et je vais cacher ici du coup là on a ça j'enregistre mon projet blender au cas où je vais maintenant finaliser en ajoutant un petit film pour déjà que c'est un casque fait air avec un film qui est un peu stylisé du coup pour faire ça je vais aller dans curve je pars sur paf parce que j'aime bien ce type de curve des paf je pars ici dans mes curves je pars sur euh là je m'écris et je vais me euh euh me focaliser euh sur euh le bevel et précisément c'est la valeur euh def c'est diff ou presque et peut-être pas ok je remonte un tout petit peu je pars en edit mode je sélectionne le tour en appuyant deux fois sur la touche A je scale ça je fais une rotation comme ça et je me déplace comme ça je place ça ici je pars sur la vue de dessus je déplace comme ça ok euh le wireframe me dit que je peux m'arrêter là et que je dois euh diminuer un peu l'épaisseur de mon petit fil ok je place ça là je pars sur ma vue de face ok je vais faire un control croix pour aller sur ma vue de profil qui est de l'autre côté ouais c'est assez bizarre et je déplace comme ça je déplace mon fil je déplace mon fil ici je peux me faire sortir un câble ici pour qu'il soit visible ouais comme ça on dit que ouais il y a un casque VR il est la pointe de la technologie le petit ok euh je peux un tout petit peu augmenter là et déplacer ça ici alors ici je vais placer sur ma vue de face et je vais scruire un tout petit peu déjà là s'il y a des modifications à faire on le fera au moment du shielding mais du coup là pour le moment c'est pas trop nécessaire euh ici là je me déplace comme ça je me déplace ici je vais refaire un control 3 je pars sur ma vue arrière j'excuse comme ceci et je fais un control 1 je pars sur ma vue arrière je continue mes opérations de déplacement et d'exclusion et je vais filer ça quelque part ici derrière parce que c'est raison et c'est pas vraiment là où c'est ce câble doit aller parce que c'est du fake tout ça donc je vais le merde à son ami j'espère qu'il n'y a pas le courant est dessus sinon ça va le frapper le petit je place ça ici et voilà voilà les amis c'est tout c'est tout pour cette vidéo j'espère que je vous ai pas trop menacé avec le tuto et donc tout ce qu'il me reste à faire c'est de vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de ce tutoriel je sais que c'était pas vraiment évident mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer le plus possible et je vous dis bon courage pour la suite et à bientôt les amis ciao bon 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 Applaudissements